La reconstruction et le développement doivent se faire du nord au sud en passant par le centre de notre pays. C'est ce qu'annonçait le président de la République, Ibrahim Boubacar Kittah. Il a donné des instructions pour la création dans chaque région d'une agence de développement régionale. C'était ce matin au Conseil des ministres. Un seul titre pour cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement dirigé par Moussa Amara, vous le savez déjà, est un gouvernement réaménagé avec huit nouveaux ministres. Tous contre-levé les multiples défis pour renforcer la démocratie et le développement dans notre pays. Nianya Lutra aurait rencontré quelques ministres. Koulouba, en ce jour, mercredi 16 avril. Il est 8h30. Les agents des services de nettoyage et le protocole s'affairent. Les uns dépoussièrent. Les autres mettent la touche finale tout en guettant, minute par minute, les éventuelles arrivées des ministres. 9h33 Kono. Le balai des voitures ministérielles commence. Tous viennent pour la tenue du premier conseil des ministres du gouvernement, Moussa Amara. Les anciens ministres et conduits sont heureux et honorés de continuer à servir le Mali. Ah, heureux d'être au service du Mali, oui. Mais enfin, c'est le travail qui continue après tout. Excellent gouvernement. On va travailler. On va poursuivre la vision du chef de l'État. Je continue avec le département des mines. Donc on avait déjà engagé des réformes, des programmes. Il s'agit maintenant de continuer dans la mise en œuvre de ces programmes-là. C'est la continuité. Aux affaires étrangères aussi, on gérait la question du Nord. Oui, nouveau défi. Je pense qu'il y a un nouveau départ. Pour mon département, on a maintenant la jeunesse et l'éducation citoyenne. Et vous comprenez qu'il s'agit d'un basse chantier et nous allons y travailler. Honoré. Nous le souhaitons bonne chance, c'est tout. Les nouveaux, ils sont au nombre de 8, sont fiers d'intégrer le gouvernement. Ils placent leur mandat sous le signe du renouveau de l'action gouvernementale. L'espoir ira bien, Inchallah. C'est un défi que nous allons relever. Et nous allons essayer de faire en sorte que, surtout dans mon domaine, soit vraiment à la hauteur de ce que le peuple attend. C'est un lieu auquel je suis habitué, j'étais secrétaire général ici. Donc c'est une maison que je gérerai. C'est juste un sentiment de fierté de servir mon pays à ce niveau. Il y a également le sentiment d'avoir toutes les exigences vis-à-vis de moi-même. On est toujours fiers de servir son pays. Ça va, j'apprends. Le tout nouveau ministre de l'économie numérique lui sollicite le concours des médias pour mener à bien sa mission. Très bonnes impressions, heureux d'être là avec vous, le RTM, avec vous, l'ensemble des médias, de la communication du secteur télécom. Beaucoup de défis et je compte sur vous. Un vaste chantier attend également la nouvelle ministre de la Culture, Djaï Ramatulay Djalo, qui précise qu'elle va donner un nouveau souffle au département de la Culture. Nous avons un pays riche en culture, une culture millénaire, universelle, et le défi sera de la mettre en valeur. Prennent part aussi au Conseil des ministres, les secrétaires généraux de la présidence et du gouvernement. Et c'est un Toumani Djimé Djalo, accompagné d'un conseiller de la présidence, qui arrive à présent. Signe distinctif, tous deux ont noué chacun une cravate rouge. Un choix volontaire. Vous êtes dit le mot, la cravate rouge. 10h10. Tout de blanc vêtu, le président et le premier ministre arrivent ensemble. Après une brève salutation à la presse, les deux personnalités, dans une marche synchronisée, Dit une dine symphonie, bien agencée de Beethoven, s'élance dans les escaliers, maintenant à la salle du conseil. C'est le premier ministre, nouveau gouvernement, nouveau défi, continuité. Rendez-vous donc très prochainement. Et le conseil des ministres, au cours donc du conseil des ministres, ce mercredi, le président de la République et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence en la mémoire de Keita Mariam Travelle, épouse de l'ancien président de la République, Moudibou Keita, décédé lundi dernier. Avant la fin de ce journal, vous aurez d'ailleurs un reportage sur le parcours de l'illustre disparu. Au cours de ce conseil des ministres, le président a rappelé qu'il souhaite un gouvernement de résultat avec un business plan des ministres performants engagés pour mettre en œuvre le programme d'action gouvernementale. Le compte-rendu avec Sidiqi Dambélé. Ils étaient tous là, au grand complet, les membres de l'équipe du gouvernement Moussa Mara pour ce premier conseil des ministres. 31 personnes qui ont la lourde tâche de maintenir le cap fixé par le président de la République, Ibrahim Bouakar Keita, dans son ambition de faire du Mali un pays émergent, avec comme socle les triptiques « dialogue, paix, réconciliation ». Donc, pas de répiche. Dans sa lettre de cadrage, Ibeka a dit attendre de l'équipe Mara des résultats, rien que des résultats concrets. Votre gouvernement doit être un gouvernement de résultat, un gouvernement debout et non un gouvernement assis, tel un bureau d'études. Je veux des ministres sur le terrain, je veux des premiers ministres sillonnant le territoire, touchant du doigt les problèmes de nos concitoyens et me remontant en temps réel les préoccupations de la nation. De la performance pour chaque ministre, encore plus de performance de la part du gouvernement. Toujours plus de performance pour le bien-être de notre peuple. Il vous appartient conséquemment, en tant que chef du gouvernement, de faire en sorte que cette condition soit satisfaite dans la cohésion et la solidarité. La discrétion et la retenue devront caractériser une équipe consciente des défis de l'heure. Des défis de l'heure qui s'appellent sécurité sur tous les territoires, amélioration des cadres de vie, une école performante, bref, un pays aux opportunités accrues. Pour y arriver, un business plan du Mali émergent sera bientôt validé avec comme l'une des actions prioritaires la régionalisation. Mais il vous faudra, monsieur le Premier ministre, aller plus loin. Pour élaborer une déclaration de politique générale à valider dans le plus bref délai par la révérendition nationale et qui soit le prélude à un travail profond de réflexion stratégique permettant, au-delà de la relance de l'économie, de produire et faire valider le plan du Mali émergent. Ce plan, qui sera celui de la présente mandature, reposera sur le socle de la régionalisation, étape majeure d'une politique de décentralisation qui, face au frémissement du pays, n'est pas un luxe mais un impératif. Dans ce cadre, monsieur le Premier ministre, j'instruis que soit immédiatement créée dans chacune de nos régions une agence de développement régional avec un portefeuille d'action, des ressources identifiées et des partenaires stratégiques et que, dans un délai de six mois, les états de lieu soient faits, les opportunités identifiées, et les plans régionaux d'objectifs de 2025 soient tous fissérés. Je veux, dès janvier 2015, que le Mali soit un chantier perceptible et visible partout de Kayakidal, de Levzanga à Nyonou, de développement humain et harmonieux dans tous les coins et les coins du Mali, tel le doit être notre dédicace. Mais dans le court terme, l'accent doit être mis selon le président de la République sur la gestion simultanée des urgences nationales, la lutte contre la corruption, l'impunité, la paix au nord, l'adoption de la loi de programmation militaire et l'épineuse question de délestage en cette période de chaleur. Au premier rang de ce gradient de priorité, bien entendu, figurent la paix, la sécurité et la stabilité dans le septentrion de notre pays. Pourquoi, dans les prochains jours, je confierai à une personnalité dont le sang de l'État et de la patrie, la probité et le courage politique sont de notoriété avérée. la lourde charge de conduire sous nos autorités directes les pourparlers avec les groupes en rébellion, certes, mais aussi, comme le stipule l'acte 21 de l'accord de Vora de Gou avec l'ensemble des communautés du Nord pour obtenir une paix durable conforme aux intérêts et aspirations de notre peuple. Parallèlement, il urge que la loi de programmation militaire soit une réalité afin de doter le pays et ce, dans le meilleur délai, d'une armée forte, républicaine, multiethnique, moralement motivée, bien équipée, avec un effectif conséquent, bref, une armée apte à défendre la patrie contre toute ingérence d'où qu'elle vienne, quelle que soit la nature du théâtre d'opération. De même, il vous faudra, dans le plus bref délai, M. le Premier ministre, résorber dès les stages de courant en cette période de grande chaleur et me présenter dans un trimestre un plan complet permettant d'éviter désormais ces désagréments. En somme, pour Ibeka, les conditions de vie des populations doivent mobiliser toute l'attention du gouvernement. Un gouvernement qui, je cite, sera évalué sans complaisance au nom de l'obligation de résultat et le Premier ministre sera comptable du bilan de l'équipe. Le compte à rebours est donc lancé et toutes les minutes, voire les secondes qui passent, sont précieuses. Vous aurez juste après ce journal l'intégralité de ce discours du président de la République. Nous restons donc avec le Conseil des ministres présidé par le président Ibrahim Boubacar Keita qui, avant d'ouvrir la séance, a fait une adresse au nouveau gouvernement. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diomeli. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, de quoi il a été donc question dans cette adresse du président au ministre. Voilà, vous l'avez dit, avant donc d'ouvrir les travaux du Premier Conseil des ministres d'aujourd'hui, le président de la République a adressé ses félicitations au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Il a engagé le gouvernement à œuvrer diligeamment à l'avènement de la paix et de la sécurité sur tout le territoire national ainsi qu'à l'émergence du Mali. Le président de la République a exigé des ministres la performance, la détermination, la cohésion, la solidarité, la discrétion et la retenue pour relever les défis de l'or. Il a souligné son exigence quant à l'atteinte des résultats et l'évité. Le Premier ministre a élaboré et présenté à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais la déclaration de politique générale. Le président de la République a terminé en réaffirmant sa disponibilité et son soutien au gouvernement. Il aura donc souhaité beaucoup de chance. Il a souhaité donc beaucoup de chance à l'ensemble des membres du gouvernement. Et après donc examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte et entendu une communication. Tout à fait. Tout d'abord, au chapitre des mesures législatives, sous proposition du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 20-13-0-28 du 11 juin 2013 relative aux lois de finances de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, a adopté en 2009 le Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'Union et cinq nouvelles directives relatives au cadre harmonisé des finances publiques. Il s'agit des directives portant loi de finances et règlements générales sur la comptabilité publique, nominclature budgétaire de l'État, plan comptable de l'État et tableau des opérations financières de l'État. L'adoption du présent projet des lois a pour objet de permettre aux comptes dans la réglementation sur la nomenclature budgétaire de l'État la possibilité de recourir aux classifications additionnelles pour répondre à des opérations spécifiques telles que prévues dans la délective de l'UEMOA sur la nomenclature budgétaire de l'État au chapitre des mesures réglementaires. Sous le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté trois projets de décret visant à transposé dans la législation nationale des directives de l'UEMOA 1. Un projet de décret portant nomenclature budgétaire de l'État actuellement en vigueur a été fixé par un décret du 16 avril 2003 conformément aux dispositions de la directive de l'UEMOA de 1998 portant nomenclature budgétaire de l'État au sein de l'Union. L'objectif était d'instaurer des règles de gestion rigoureuses et transparentes des finances publiques et d'harmoniser les nomenclatures en usage dans l'UEMOA. L'adoption du présent projet de décret vise à transposer dans la législation nationale la directive de 2009 portant nomenclature budgétaire de l'État et vise à remplacer le décret du 16 avril 2003 en vue de prendre en compte des innovations majeures parmi lesquelles la suppression des titres au niveau des recettes et des dépenses l'institutionnalisation de la classification fonctionnelle internationale l'introduction de la classification par programme le reclassement de certaines recettes le reclassement de certaines dépenses 1 et 2 donc un projet de décret portant tableau des opérations financières de l'État d'offre le tableau des opérations financières de l'État étant des outils d'analyse de gestion des finances publiques dont l'uniformisation est requise pour permettre la convergence des politiques économiques et financières des États membres de l'UMOA le présent projet de décret vise à permettre la transposition dans la législation nationale de la directive de l'UMOA de 2009 portant tableau des opérations financières de l'État au sein de l'Union il introduit les innovations suivantes en matière d'élaboration et de présentation du tableau des opérations financières de l'État l'enregistrement sur la base des droits et obligations ou droits constatés la prise en compte des transactions non monétaires dans le TOF au même titre que les transactions monétaires la stricte distinction entre les opérations d'exploitation ou de gestion de l'État et les opérations sur actifs et passifs l'établissement d'un compte de patrimoine des administrations publiques l'exclusion des cotisations sociales du champ des recettes fiscales 3 un projet de décret portant un règlement général sur la comptabilité publique la loi numéro 20 13 028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des finances dans la gestion des finances publiques ont été adoptées dans le cadre de l'harmonisation des finances publiques dans les pays membres de l'UMOA le présent projet de décret constitue long des textes d'application de la loi du 11 juillet 2013 et vise à remplacer les dispositions du décret numéro 97 192 PRM du 9 juin 1997 portant un règlement général de la comptabilité publique il introduit des innovations suivantes en termes de comptabilité publique la déconcentration de l'ordonnancement la comptabilisation des opérations sur la base des droits constatés l'institution d'une période complémentaire d'un mois uniquement comptable l'institution d'un compte unique du trésor public l'institution de la responsabilité de tous les acteurs de l'exécution budgétaire la référence aux normes internationales en matière de comptabilité de l'état et en matière de contrôle sur la gestion des finances publiques 4. un projet de décret portant modalité d'accès et de publication des informations et documents administratifs relatifs à la gestion des finances publiques le Mali a transposé dans sa législation nationale la délective portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UMOA à travers la loi du 23 juillet 2013 portant approbation du code de transparence dans la gestion des finances publiques le code de transparence dans la gestion des finances publiques définit les principes et obligations que le gouvernement doit respecter dans sa législation comme dans ses pratiques aussi bien pour la gestion des fonds de l'état que celle des autres administrations publiques ces principes et obligations sont relatifs à plusieurs aspects de la gestion des finances publiques notamment la légalité et la publicité des opérations financières publiques la mise en oeuvre des recettes et des dépenses et l'intégrité des acteurs le présent projet de décret vise à déterminer les modalités d'accès aux informations et documents administratifs relatifs à la gestion des finances publiques et de leurs publications conformément aux principes et aux obligations du code de transparence dans la gestion des finances publiques il définit les informations et documents administratifs considérés comme relatifs aux finances publiques et les administrations tenues de les communiquer il prévoit la désignation par les administrations concernées d'une personne responsable de l'accès aux documents relatifs aux finances publiques au chapitre des communications au titre du ministère du commerce le conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions des travaux de la commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés du Mali en 2013 en 2013 et 2014 le sinistre qui a touché le marché rose de Bamako dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mars 2014 occasionnant d'énormes dégâts matériels est venu rappeler l'urgence des mesures à prendre pour prévenir et lutter contre les incendies dans les marchés la commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés du Mali dans ce cadre a envisagé des mesures urgentes qui font l'objet de la présente communication elle propose le désengorgement des voies d'accès et de servitude des marchés la mise en place d'une équipe mixte de veille et d'alerte dans les marchés la vérification et la mise en norme des installations électriques l'interdiction des feux ouverts dans les marchés la vérification et la mise en norme des constructions l'organisation de campagnes d'information d'éducation et de communication sur les risques d'incendies de marché la multiplication des bouches d'incendies aux alentours et dans les marchés la mise en place d'un système de gardiennage professionnel permanent l'amélioration de l'éclairage public et de l'éclairage de sécurité dans le marché l'organisation de la gestion des marchés par les autorités communales avec la participation des exploitants l'application de la réglementation sur le stockage la détention et la vente de feux d'artifice et autres produits explosifs similaires le recasement des déguerpies suite au désengorgement des voies d'accès dans les marchés le renforcement des capacités opérationnelles des services de secours et de lutte contre les incendies l'institution de l'obligation de souscrire une assurance incendie des équipements marchands et des marchandises voilà c'est à Ibrahim Aïga ce qu'il fallait retenir de ce premier conseil des ministres du nouveau gouvernement merci beaucoup Ibrahima Djombélé vous restez avec nous et nous allons toujours parler du conseil des ministres conseil des ministres présidé donc par Ibrahim Boubacar Keïta les membres du gouvernement et qui ont observé une minute de silence en la mémoire de l'ancien de l'épouse de l'ancien président de la république Modibo Keïta décédé lundi dernier avant la fin de ce journal vous aurez un reportage sur le parcours de l'illustre disparu au cours donc de ce conseil le président de la république a affirmé qu'il négociera avec les groupes armés et pour cela il désignera bientôt un responsable pour conduire ces négociations l'information a été donnée cet après-midi à la faveur d'une conférence de presse animée par le ministre porte-parole et son collègue de la communication Burama Traoré pour le compte-rendu de la communication et de l'emploi font le point du premier conseil du nouveau gouvernement un conseil à l'issue duquel d'importantes décisions ont été prises la première le président de la république Ibrahim Bouakar Keïta décide de choisir dans les brefs délais une personnalité pour conduire les négociations avec les groupes armés à rébellion pour le moment on ne peut rien vous dire sur la date de démarrage de ces négociations mais vous pouvez comprendre que déjà le fait qu'une personnalité soit prochainement nommée indique que les négociations ne devraient pas trop tarder dans la foulée on peut parler en termes de semaine le but fondamental est de trouver une solution définitive à la crise sécuritaire au nord du pays une autre décision importante prise par le gouvernement c'est la dotation de chaque région du Mali d'une agence de développement régionale principales raisons invoquées développer l'économie régionale avec un portefeuille d'action avec des ressources identifiées et des partenaires stratégiques c'était pas simplement un conseil de ministre de prise de contact c'était un conseil de ministre de travail mieux communiquer pour mieux faire comprendre les actions du gouvernement c'est la nouvelle démarche de la nouvelle équipe gouvernementale une démarche qui vise à couper cours aux rumeurs et à bloquer la déferlante machine de désinformation Ibrahim Boubakar Keïta qui est arrivé donc hier soir du Sénégal à l'aéroport où il a été accueilli par des membres du gouvernement il est revenu sur l'importance de sa visite d'état au Sénégal Garibou Pérou Il est 20h à Bamako Senou le chef d'état rentre du Sénégal très satisfait de son séjour le chef d'état et son homologue le président Macky Sall ont abordé beaucoup de sujets et de préoccupations communes il s'agit de la question de la sécurité de la reprise effective du trafic sur l'axe Bamako Dakar sans oublier l'annonce de l'exonération des 25% dont pourra bénéficier la société et des messins pour assurer un meilleur approvisionnement des populations Vous savez que dans il y a aussi des visites d'état des visites officielles la visite d'état elle son monde c'est la première qualité et le Sénégal a voulu ainsi pour bien signifier en quelle estime singulière particulière elle tenait la République du Mali de son président cette visite a été une occasion excellente d'échanges dans tous les domaines et tous nos sujets de préoccupations communes ont été passés en revue et le communiqué final je pense résume parfaitement notre identité de vue sur l'ensemble des questions que nous avons examinées y compris sur les questions internationales donc c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que je rentre du Sénégal à Dakar le chef de l'état a appris la disparition de Mme Keïta Mariam Traole l'épouse du premier président de la République du Mali indépendant ému et consterné le chef d'état en bon croyant a accepté ce que la nature a créé il s'est incliné devant sa mémoire ce séjour malheureusement s'achève dans la tristesse que vous savez nous avons été rejoints par la nouvelle de la disparition de notre tante bien aimée Mme Keïta Mariam Traveller grande dame elle fut mère de la nation elle fut discrète efficace toujours dans l'ombre du grand du géant de Marie qui était mon niveau Keïta et la mairie de la patrie et c'est avec beaucoup de déférence que je m'incline devant sa mémoire la nation malienne lui doit reconnaissance reconnaissance méritée pour ce qu'elle a été elle était l'incarnation parfaite de cet âge qui veut que derrière tout grand homme une grande dame elle le fut tant il dort en paix cette visite d'état au sénégal a été sanctionnée par un communiqué conjoint nous vous proposons ici quelques points saïens lus par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur mancoeur Ndiaye ses propos ont été recueillis par Amadou Sankaré les deux chefs d'état ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de l'énergie à ce propos le président Macky Sall a informé son homologue des instructions qu'il a données afin que l'ensemble des prestations combustibles, pièces de réchange et autres intrants liés à la production d'énergie et de la centrale de location de 40 MW soit exonorée de tout taxé droit pendant la période contractuelle de même afin de faire face aux déficits qu'elle connaît dans le secteur EDM pourra bénéficier de 23 MW fournis par la Sénélec en dehors des périodes de pointe le président Ibrahim Boubacar Keïta a remercié son frère et ami pour toutes les dispositions prises par le Sénégal pour assister le Mali dans la fourniture d'électricité les deux chefs d'état se sont félicités de la finalisation du projet de territoire portant sur la délimitation la démarcation et le bornage de la frontière entre la République du Sénégal et la République du Mali et ont instruit leur ministre en charge de ce dossier de le signer dans les meilleurs délais les deux chefs d'état ont également instruit leur ministre en charge des affaires étrangères respectives de convoquer dans les meilleurs délais la 13e session de la grande commission mixte de coopération sénégalo-malienne par ailleurs le président Macky Sall et le président Ibrahim Boubacar Keïta les deux chefs d'état se sont engagés à procéder à des consultations permanentes à travers le ministre des affaires étrangères en vue d'harmoniser les positions des deux pays sur les grands dossiers de la politique internationale les deux chefs d'état se sont engagés à soutenir réciproquement les candidatures du Mali et du Sénégal auprès des instances internationales le président de la République du Sénégal a sollicité et obtenu le soutien du Mali à la candidature du Sénégal à un siège de membre non permanent du conseil de sécurité pour la période 2016-2017 lors des élections prévues en 2015 à New York au terme de sa visite officielle d'état en République du Sénégal son excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son excellence le président Macky Sall au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil spontané, chaleureux et fraternel et les soins attentifs qui lui ont été réservés ainsi qu'à sa délégation son excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta a adressé une invitation à son frère et ami le président Macky Sall pour effectuer une visite officielle d'état en République du Mali l'invitation a été acceptée avec un grand plaisir et la date en sera fixée par la voie diplomatique Au Sénégal toujours le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a visité le grand théâtre de Dakar et l'île de Gorée s'était en compagnie de son épouse Ndé Sissoko compte rendu Les habitués vous le diront l'on ne peut venir à Dakar sans s'imprégner de l'immense richesse culturelle qui marque la vie des Dakarois Pour respecter la tradition ce mardi matin le président de la République et son épouse ont visité le grand théâtre de Dakar Une visite qui coïncide avec la date anniversaire de l'inauguration du théâtre c'était le 15 avril 2011 par le président Abdelhaïwad L'infrastructure qui répond aux normes internationales en mettant à la disposition du public un espace culturel performant et sophistiqué a émerveillé le président de la République qui a rappelé le talent des artistes africains J'ai une pensée pour la musique et d'autres encore ces merveilles que je trouvais ici qu'on pense également à Chaham Mendaou l'exil d'Albouri l'exil d'Albouri voilà le sentiment qui m'anime me trouvant ici et bien sûr le grand Doutasek c'est un acteur qui a porté l'Afrique dans le monde qui a fait la preuve que l'Africain pouvait être un acteur de talent, de génie rue Cazenegre entre autres mais avant cela combien d'autres pièces dans lesquelles il s'est illustré il aurait été à son à son aise ici c'est là donc un lieu de culture tout à fait digne du Sénégal digne du Sénégal et je souhaite à ce grand théâtre national les plus grands succès Juste après Cap sur l'île de Gori Gori cette petite île située à un peu plus de 3 km au large de Dakar qui cristallise les douloureuses mémoires de la traite négrière Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga est venu en pèlerinage sur l'île de Gori qui rappelle l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité L'estimation de 20 millions est dépassée depuis longtemps chacun sait qu'aujourd'hui on parle de 150, 200 selon les historiens c'est-à-dire la saignée que notre Afrique a subie et en ses forces les plus vives les plus brillantes et ce crime est imprescriptible et ce qu'il y a que j'ai aujourd'hui c'est le souhait que plus jamais notre monde ne subisse des actes aussi barbares cruels avélissants indignes indignes d'un homme digne de ce nom voilà ce que je ressens et en signant le livre d'or de la maison des esclaves le président Ibrahim Boubacar Keïta y laisse toute son émotion je fais des mots sur le livre d'or depuis maintenant très longtemps depuis le temps où j'étais chef le gouvernement même avant pour la première fois j'ai lu raturé pour reprendre mon test c'est-à-dire la vive émotion qui m'étreint nul ne peut ne pas ressentir ici en ces lieux ce que des millions d'hommes et des femmes ont souffert dans leur chair dans leur âme le maire de Gorée a élevé le chef de l'état à la dignité de pèlerin de Gorée qui fait de lui l'ambassadeur de la cause de la mémoire de l'île de Gorée Ibrahim Boubacar Keïta a également reçu un cadeau symbolisant la fin de l'esclavage Gorée a été le plus grand centre de commerce des esclaves de la côte africaine ici la porte du voyage sans retour où étaient embarqués les esclaves vers une vie de souffrance dans le nouveau monde encadré par des gardes armés au cas où ils tenteraient de s'évader aujourd'hui Gorée reste encore une valeur universelle exceptionnelle un symbole de l'exploitation humaine mais un sanctuaire de réconciliation Les installations des entrepôts maliens au Sénégal ont également été visitées par Ibrahim Boubacar Keïta sur place le président de la république a pu constater l'importance de cet outil qui contribue au développement économique des deux pays Amadou Sankaré Véritable outil d'intégration entre le Mali et le Sénégal les entrepôts maliens contribuent pour beaucoup à l'accroissement des activités économiques de nos deux pays et c'est pour encourager le personnel de cette structure à faire encore mieux que le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a fait une visite sur ses installations ici ce sont des tonnes de marchandises avec un vedette l'or blanc du Mali qui attendent d'être acheminés vers l'Europe et d'autres destinations il faut signaler que c'est plus de 65% du trafic malien qui passe par le corridor sénégalais le port de Dakar a bien voulu mettre à la disposition du Mali 5 hectares pour l'entreposage du coton c'est pourquoi on a une très grande quantité de coton qui transite actuellement par le port de Dakar on est très honoré c'est la première fois qu'un président de la république vient nous rendre visite donc on est très honoré et très flatté parmi les missions essentielles des entrepôts maliens figure en bonne place la coordination des activités de transport et de transit des marchandises maliennes nous nous occupons de tout ce qui est déchargement des navires la manutention la consignation des navires cela veut dire déchargement des stocks destinés au Mali principalement mais également nous faisons des stocks pour le Sénégal également et ces stocks maliens une fois déchargés des bateaux ont besoin d'un lieu pour être stockés en entente pour être transportés sur le Mali et les entrepôts maliens nous servent donc à stocker ces marchandises là les conteneurs donc une fois qu'ils arrivent à Dakar sont déchargés gardés par nos soins livrés aux clients selon leurs besoins les travailleurs des entrepôts maliens au Sénégal se sont réjouis de cette visite du président Ibeka au sein de leur structure ici Abba Mako passation de service entre les ministres le nouveau ministre entrant et ceux sortants et ici le ministre l'ancien ministre Jean-Marie Idrissa Sangaré de la communication a passé le relais à Mahamadou Kamara et du côté du ministère de l'administration territoriale le général Moussa Sénko Koulibali ministre sortant a passé le service au ministre de l'intérieur de la sécurité le général Sada Samake et de la décentralisation Ousmane Si ainsi qu'à celui des affaires religieuses et du culte Tcherno Omar As Diallo passation de service également au ministère de l'équipement et des temps au ministère de l'équipement des transports et du désenclavement le général Abdoulaye Kumari a passé le relais à Mahamadou Hashim Kumari le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement en audience l'ambassadeur du Mali en République d'Afrique du Sud et l'Ordre des notaires du Mali celui le premier a passé en revue les différents axes de coopération entre l'Afrique du Sud et le Mali le second l'Ordre des notaires du Mali veut une réorganisation du travail et des notaires Rachel Tesouge la coopération interparlementaire Mali-Afrique du Sud était au coeur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur du Mali en Afrique du Sud ce dernier a rappelé les liens d'amitié qui unissent nos deux pays en effet l'Afrique du Sud a offert une aide alimentaire de plus de 3 milliards de francs CFA lors de la crise sociopolitique qui a sécoué notre pays je suis venu demander auprès de lui c'est un conseil et j'avoue que je suis sorti très réquinqué de cet entretien le sujet c'est le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud la deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale est le président de l'Ordre des notaires du Mali le principal sujet abordé au cours de cette rencontre est la réorganisation de l'exercice de la profession de notaire en vue de renforcer sa crédibilité notre but c'est essentiellement rencontrer le président de l'Assemblée nationale de assurer notre soutien de dire que l'Ordre des notaires est à sa disposition pour contribuer à l'élaboration de toutes les lois qui touchent notre sphère de compétences qu'il s'agit du domaine foncier qu'il s'agit du domaine de la personne qu'il s'agit du domaine des sociétés commerciales et de toutes les matières dans lesquelles intervient un notaire il nous a donné son avis par rapport à la profession Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'importance du rôle de l'Ordre des notaires du Mali dans la consolidation d'un état de droit Le président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra jeudi 17 avril à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta le projet d'ordre du jour porte sur 1 adoption des procès verbaux des séances plénières du 27 mars et du 7 avril 2014 2 prestations de serment des membres de la haute cour de justice et 3 communications La coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme et d'autres formes de banditisme dans l'espace CDAO se précise les patrons de la police de l'Afrique de l'OED se sont réunis ici à Bamako pour examiner les causes des crimes à répétition et dégager les stratégies à mettre en oeuvre Mouhamer Diara contre Ambu Les officiers de police judiciaire de l'Afrique de l'Ouest choisissent le Malais pour poser les balises d'une coopération régionale L'objectif est de lutter contre toutes les formes de délinquances et de crimes organisés Le sous-comité technique formation et opération se donne deux jours pour planifier les stratégies adéquates à mettre en oeuvre Le temps est donné par le représentant du chef du bureau régional Interpol d'Abidjan qui ne va pas avec le dos de la QR Comment comprendre que dans certains de nos pays des fonctionnaires de police à la sortie de l'académie de police ou des jeunes en mairie ne reçoivent aucune autre formation jusqu'à leur retraite alors que les malfaiteurs eux s'illustent dans le dynamisme de leurs activités faites de créativité et de modernité Je voudrais souhaiter que le problème des moyens ne soit plus invoqué par nos pays comme raison pour expliquer le manque d'information Une évidence est largement évoquée dans les différents discours Aucun pays à lui seul ne peut faire face au terrorisme d'où l'impérieuse nécessité de conjuguer les efforts et c'est pourquoi d'ailleurs la commission de la CDA se doter d'assinit juridique et institutionnel adéquat pour accompagner les différents états membres Sur le plan juridique la communauté dispose d'un plan d'action de lutte contre la drogue et le crime organisé d'une convention sur les armes légères et de petit calibre d'une stratégie de contre-terrorisme ainsi que de la stratégie maritime intégrée de la CDAO qui a été adoptée il y a deux semaines Également sur le plan institutionnel la CDAO s'est dotée d'un certain nombre de structures de réponses parmi lesquelles l'on peut compter le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest qui est devenue une institution spécialisée de la CDAO depuis le 11 décembre 2003 Le choix du Mali est salué à juste titre par les responsables de la sécurité malienne et qui attendent beaucoup la conclusion de cette réunion C'est pourquoi les autorités policières de la CDAO ne cessent d'insister sur l'indispensable mise en synergie des efforts des expériences et des bonnes pratiques L'initiative de la mise en place des différents sous-comités techniques procède précisément de cette stratégie Je reste convaincu qu'à l'issue des travaux les experts que vous êtes formuleront des recommandations permettant à la CDAO de mieux sécuriser son espace et ses populations Le temps est donc donné et le comité technique qui sera mis en oeuvre constituera la cheville ouvrière de la coopération policière régionale au grand bonheur des populations qui n'aspirent qu'à la sécurité Le chef d'état-major général adjoint des armées était tiers à Koulikoro au centre d'instruction Boubacar Sadassi Lava, le général Didier Dako a échangé avec les élèves officiers de l'école militaire inter-arme sur la gestion des troupes Cédu Traoré Contre-en-duit Aujourd'hui chef d'état-major général adjoint des armées Général Didier Dako accompagné de son staff est venu au centre d'instruction Boubacar Sadassi pour satisfaire la curiosité des futurs chefs de section sur l'instruction armée au nord du pays Il s'agit de la situation générale de mars 2012 le leadership dans la gestion des troupes les enseignements pratiques et les dits commandements du chef de section Certes, ils sont en train de suivre des cours ici à l'école Certes, ils sont en train d'acquérir des connaissances théoriques Certes, ils sont en train de faire de la pratique mais ils ont encore besoin de l'expérience de ceux qui ont été sur le terrain Cette conférence qui a l'allure d'un cours de pédagogie ou de déontologie aura permis au Général Didier Dako d'expliquer le couplage entre les mouvements terroristes et celui insélectionnel Il n'a pas aussi manqué de faire la différence entre les boss et les leaders dans la conduite Dans la conception et dans l'élaboration des plans d'opération il y a beaucoup plus de science que d'art mais dans la conduite réelle des opérations il y a beaucoup plus d'art que de science Ça, ça fait déjà la différence entre un boss et un leader et en réalité je vous dirais nos armées ne seront véritablement efficaces que lorsque les leaders qui sont là-dedans deviennent des boss et des boss des leaders Aujourd'hui ce que nous avons le plus marqué c'est que le Général n'est pas venu en tant que Général il est venu en tant qu'homme pétri d'expérience sur le terrain qui est venu nous apporter toute l'expérience qu'il nous faut aujourd'hui pour être des leaders Je vois à travers le Général Daco un homme de référence plein d'expérience et surtout un homme remarquable par ses actes de bravoure Les 92 élèves officiers de la 2ème et 3ème année de l'école militaire inter-armes sont sortis à cette conférence bien réquinquée pour la conduite efficace des opérations au niveau des sections Une photo prise avec l'invité du jour permettra à ses élèves de garder pour longtemps les souvenirs du Général DJ Daco Sorti de Koulikoro le groupement tactique inter-armes dénommé Balanzant vient d'être engagé sur le théâtre des opérations à Gao ce 4ème GTA formé donc à Koulikoro va renforcer le dispositif de sécurisation des personnes et de leurs biens dans le nord de notre pays les responsables militaires leur ont rappelé la discipline et le respect des normes internationales dans le domaine de la sécurité Daouda Zoumana Traoré Après les jetias Ouaraba Elou et Sigi voici le jetia Balazan engagé également pour la sécurisation des personnes et de leurs biens formé à Koulikoro par l'ETM ces hommes sont mis à la disposition du PC Malibas pour ses missions sur le terrain occasion pour le commandant du théâtre des opérations Malibas de les encourager et leur a rappelé l'importance de la discipline dans l'exécution correcte de leurs missions La discipline sans laquelle aucune mission militaire ne pourra réussir La discipline sans laquelle le professionnalisme t'a entendu par nous les militaires maliens ne saura faire jour La discipline sans laquelle on n'aura pas quand je dis on je parle des femmes notre place dans le giron des armées dignes du respect donc une discipline de faire une courtoisie envers les populations que nous sommes appelés à protéger que nous sommes appelés à défendre et surtout beaucoup d'égards et de disciplines aussi à l'égard de nos partenaires de Cerval et de l'aménagement Par la voix de son commandant le GTIA Balazan se dit prêt au respect des ordres pour l'accomplissement de la mission confiée aux forces armées maliennes On a été briefé par le commandant de théâtre déjà sur la situation du théâtre en général et éventuellement notre mission et notre zone de déploiement nous a été notifiée ce matin Auparavant les officiers de Balazan se sont entretenus avec ceux du PC Maliba afin d'avoir des orientations La direction nationale des services vétérinaires du Mali renoue avec le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique Le programme vétérinaire gouvernance ainsi lancé a pour but d'améliorer l'environnement institutionnel au niveau national et régional Le compte rendu de Fadim Bakhita VetGouv ou renforcement de la gouvernance en Afrique est une plateforme d'élevage qui contribue au renforcement des institutions des services vétérinaires en Afrique en général et au Mali en particulier Ce programme qui s'inscrit parmi les plateformes politiques de l'élevage favorise selon les acteurs la mise en place d'un environnement institutionnel au niveau national et régional Ces différents niveaux d'intervention permettent non seulement d'installer des services vétérinaires adéquats mais aussi de fournir une santé animale efficace et efficiente dans notre pays Les objectifs c'est d'abord aider les pays à formuler des meilleures politiques stratégies et règlements dans le secteur de l'élevage aider les pays également à avoir des techniciens capables de mettre en oeuvre ces politiques stratégies et règlements dans le secteur de l'élevage La plateforme doit fournir au pays des orientations pour l'adoption des politiques pastorales et des stratégies en matière de santé animale La recommandation forte que je fais c'est d'abord de travailler très rapidement à créer la meilleure articulation entre notre programme de renforcement qui est une grande ambition de renforcement des services vétérinaires dans tous les aspects la gouvernance les ressources humaines l'équipement les infrastructures que nous avions évalué à plusieurs milliards Le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique WetGouv a été lancé le 16 janvier 2012 au siège du bureau inter-africain des ressources animales de l'Union africaine en Nairobi au Kenya Il est financé à hauteur de 21 milliards de francs CFA par le 10e fait de l'Union européenne de la commission de l'Union africaine de la FAO et de l'OIE Nous arrivons à la page sportive avec du football championnat national de Ligue 1 La 15e journée a pris fin hier avec la victoire 1 but à 0 de l'ASB sur le début club de Mopti auparavant le stade malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Nyarera par un score de 4 buts à 0 Kumbanyambele contre Antlu Après 3 nul et une défaite le stade malien de Bamako s'est enfin réveillé première victime les 11 créateurs de Nyarera après un festival offensif de 4-0 Les premières occasions de cette opposition sont pour les stadistes mais il faut attendre la 27e minute pour que Moussa Djawara trouve le chemin des filets Il montre ainsi les chemins à ses coéquipiers Un autre Djawara la mine bien servie devant le but adverse Marc C'était à la 44e minute 10-0 pour le stade malien de Bamako score à la pause La seconde partie verra encore une nette domination des pensionnaires de Soutiba qui n'ont donné aucune chance aux protégés de Mamtoukane et Mourulé Nous sommes à la 50e minute sur un service de Isshia Kassamaké le même Lamine de la tête marque le 3e but et comme pour Clore Lamine Djawara signe le 4e but à la 73e minute les triplés de la soirée C'est l'appui de mes coéquipiers c'est eux qui m'ont facilité la tasse c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement ça fait 4 matchs on n'arrive pas à gagner il fallait réagir aujourd'hui vraiment on s'est donné la main on a travaillé dur pour pouvoir trouver les 3 points En 15 matchs joués le stade malien de Bamako occupe provisoirement à la 2e place au classement avec 31 points plus Tatoz après cette défaite les 11 créateurs de Ngarila perdent une place ils sont désormais 5e avec 22 points plus 2 et un match en retard le 2e match de la journée a vu la victoire 1-0 de l'association sportive de Bamako l'ASB sur le débo club de Mopti but marqué à la 9e minute par Umarkida malgré de nombreuses tentatives de part et d'autre le score en restera là jusqu'au coup des sifflets finales au classement l'ASB occupe la 8e place avec 21 points plus 3 et 2 matchs en retard quant au débo club de Mopti il est 15e avec 8 points moins 13 et un match en retard et cette 15e journée marque ainsi la fin de la phase allée du championnat national de Ligue 1 saison 2013-2014 toutefois Koumanyambele nous signale qu'il reste encore 5 matchs en retard page noire donc je vous l'annonçais en début de journal au cours du conseil des ministres de ce mercredi le président de la république et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence en la mémoire de Keita Mariam Travele épouse de l'ancien président de la république Moudibou Keita décédé lundi dernier et c'est demain jeudi qu'auront lieu les obsèques de la première de la première dame de l'épouse du premier président du Mali Mariam Travele elle aura été un compagnon de lutte aux côtés de son mari nous dit Thessira Dambélé c'est lundi dernier à l'âge de 94 ans que Keita Mariam Travele nous a quittés monétrice devenue institutrice elle est devenue en septembre 1939 la première épouse de Moudibou Keita ce qui fera d'elle une compagne de lutte de son mari qui sera entre autres maire de Bamako et premier président du Mali indépendant au début des années 40 Mariam Travele et son époux ont joué ensemble au théâtre dans le cadre des arts et des sports première dame du Mali et présidente de la commission sociale des femmes de l'USRDA de 62 au coup d'état de 69 qui renversa son époux Keita Mariam Travele a connu après l'arrestation de son mari la résidence réveillée puis l'isolement pendant 8 ans et demi à 6 casseaux avant d'être ramenée à Bamako mais ce retour se fera quelque peu en retard en mai 77 soit 5 mois après le décès de son mari dont elle ne verra jamais le corps dépouillé de tout elle ne retrouvera la liberté que le 2 janvier 1978 elle fera son pèlerinage à la Mecque et rendra visite à certains amis de son époux depuis cette période Mariam Travele n'a pas bougé de Bamako et même de son domicile parental à Dravela les obsèques de celle qui fut présidente d'honneur de la Croix-Rouge-Malienne de 61 en 68 et médaille d'ordre de l'indépendance auront lieu ce jeudi démocrate patriote pour la sortie de crise qui présente ses condoléances à la famille nous avons appris aussi la mort de Traoré Aminata sœur de Mariam Travele qui était donc elle fut présidente du bureau national de la Fondation Femmes d'Afrique et Culture présidente de l'Association des Femmes de Djelibou institutrice elle est sortie de l'école normale des jeunes de Riffisque septième promotion elle fut directrice d'école femme leader véritable battante nous ditons elle est décédée à l'âge de 88 ans ses obsèques ont eu lieu hier après-midi elle est donc décédée juste après sa sœur l'ex-première d'or voilà que le rame repose en paix fin de cette édition merci de l'avoir suivie merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo